Vous regardez RTL Stéphane Carpentier Christelle Rebière Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi Et on revient sur cette promotion du pot de Nutella moins 70% qui a entraîné des scènes de quasi émeutes dans les magasins intermarchés. Est-ce que vous comprenez la frénésie des consommateurs ? On vous pose la question aujourd'hui pour prendre la température sur RTL.fr, vous répondez non à 87%, 10% de oui. Seulement, on poursuit cette conversation avec Pascal qui est dans l'Oise à Breteuil. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous comprenez ou pas ? Je comprends en partie. Choqué, oui. Ça, c'est sûr. Choqué parce que les gens étaient quand même assez méchants, individuels et ne regardaient plus les autres. Ils se marchaient dessus, ça m'a vraiment choqué parce que quel que soit l'âge, il pouvait y avoir des enfants, des personnes âgées c'était vraiment du chacun pour soi. Maintenant, ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement des promotions, c'est intéressant, surtout du 70%, c'est un produit qui se conserve longtemps parce qu'il n'y a pas véritablement de date limite de consommation. Donc je dirais que les personnes qui viennent pour acheter pour une consommation privée ou familiale ça se comprend, mais ce qui m'a choqué surtout, c'est de voir des gens repartir avec des caddies, avec des sacs énormes remplis de peau Nutella et là je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une consommation personnelle. Il y a un petit marché derrière, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a des épiciers, Pascal, qui viennent faire le plein comme ça et puis pour les revendre plus cher encore dans leur petit magasin. C'est tout à fait ce que je me suis dit également parce que je crois que le prix était avec la promotion à 1,70€ alors qu'il se vend normalement le Nutella à 4,30€ enfin c'était 70% de moins Tout à fait, donc si quelqu'un le revend 3€, il se fait pratiquement un bénéfice de 1,30€ donc il revient largement sur sa mise et puis le consommateur lui également va faire un achat intéressant Après normalement, en principe dans les magasins où a eu lieu cette promotion, on pouvait pas acheter plus de 3 pots, ça n'a pas été le cas partout parce que la preuve par l'image et puis parce que les directeurs de magasins ont raconté à droite à gauche quand même C'est étonnant ça ? C'est étonnant oui, et puis ce qui est étonnant aussi c'est qu'il y a peu de temps, il y a 2-3 jours on a eu quand même au niveau des informations on a été sensibilisés sur les produits le sucre et autres et un pot de Nutella c'est quand même il y a un tiers de matière grasse il y a près de 60% de glucides c'est incohérent, c'est incompréhensible Ce qui est assez étonnant je trouve dans cette histoire aussi c'est qu'on voit à quel point ce produit est addictif Tout à fait, oui, tout à fait C'est un cas un peu particulier quand même Oui, oui, mais ce qui était intéressant aussi de voir à travers les vidéos comme David, j'ai regardé quelques vidéos sur internet et heureusement il y avait quand même des gens qui ne se sont pas précipités mais qui ont laissé tomber l'affaire tout simplement et ces vidéos là disons dans les propos qui ont été tenus auparavant on avait l'impression que tous les français étaient comme ça mais heureusement non, tous les français ne sont pas comme ça il y a des gens qui se sont comportés de cette manière là mais il ne faut pas non plus généraliser Pascal, restez là, je vais revenir à David qui était le premier auditeur à intervenir tout à l'heure depuis Van dans le Morbihan vous pensez que ça aurait les mêmes conséquences pour un autre produit, des rayons ? Non Écoutez, on peut se poser la question moi ce que je vous propose c'est qu'Intermarché la semaine prochaine fasse moins 70% sur les boîtes d'épinards et puis on verra bien si les gens vont se jeter dessus C'est comme la dame tout à l'heure qui suggérait une promotion sur les becherelles Oui, ça par contre ça ne serait pas un mal vu ce qu'on lit sur les réseaux sociaux une bonne promotion sur les dictionnaires je pense que ce serait une très bonne idée Et restez avec nous Pascal et David parce qu'on a Sébastien qui voudrait s'exprimer et qui travaille justement chez Intermarché Bonjour Sébastien Oui, bonjour Est-ce que la promotion elle a eu lieu dans votre magasin aussi ou pas ? Oui, tout à fait Vous êtes à Dijon Alors racontez-nous à quoi vous avez assisté hier ça nous intéresse C'était des scènes comme on a vu sur internet comme on a vu à la télé Pareil chez vous Oui, tout à fait Moi je voulais juste revenir on a parlé du produit Nutella et c'est sur le produit Nutella La semaine dernière il y avait une promotion pareil moins 70% sur le Perrier à 87 centimes le pack et on n'en a pas parlé du tout aux infos La semaine prochaine il y aura la même chose sur du café et on ne va pas avoir les mêmes scènes qu'on a vu c'est vraiment le produit qui a fait ça Intéressant ce que vous dites Sébastien parce que c'est du concret c'est du vécu alors que notre invité tout à l'heure dans RTL midi nous disait si on faisait pareil avec des packs d'eau ça aurait les mêmes conséquences les mêmes images Tout à fait mais la semaine dernière du Perrier 96 centimes le pack et pas bien autant j'en ai pas entendu parler Est-ce qu'il y a un autre produit avec lequel ça pourrait arriver je pense au Coca-Cola par exemple ou pas ? Oui tout à fait Oui tout à fait A chaque fois c'est quelque chose de sucré quand même Voilà c'est quelque chose où on nous dit qu'il ne faut pas en manger il ne faut pas en boire au minimum et puis voilà voilà ce qui se passe Comment vous avez réagi parce que c'est vraiment le produit Et franchement Sébastien est-ce que vous vous attendiez à ça ? Qu'il y ait du monde oui mais qu'il y ait des scènes comme on a vu parce que nous ça s'est passé pareil 1200 pots en 45 minutes de palettes de 600 pots Vous avez été débordé complètement ? Oui tout à fait de toute façon on a laissé faire Oui c'est ça parce que ça devait être limité à 3 pots par acheteur c'est ça ? C'était impossible Vous prenez 9 pots vous passez 3 fois en caisse et puis voilà il y en a qui sont partis avec 40 pots Je sais que vous vous n'êtes que vendeur Sébastien mais est-ce que vous regrettez au fond cette promotion ? Je pense que comme a dit tout à l'heure votre invité c'est une bonne pub également pour Intermarché de faire des promos comme ça mais je pense que Ferreiro qui veut se retirer de l'histoire c'est une bonne pub pour Ferreiro également Ça c'est sûr mais eux pour le coup ils n'étaient pas dans la boucle de la promotion Non non je suis d'accord mais en même temps on en a parlé d'eux quand même Oui oui et de vous aussi Merci Sébastien en tous les cas de votre franchise à l'antenne et à David et à Pascal d'être intervenus sur ce débat qui fait beaucoup réagir sur nos réseaux sociaux notre page Facebook RTL Les auditeurs ont la parole Liberté d'antenne vous le savez chez vous donc autre sujet que vous voulez aborder dans un instant et c'est vous qui faites les choix c'est les chasseurs puisque l'usage des silencieux sur les armes vient d'être autorisé par un arrêté publié au journal officiel Est-ce qu'il y a danger ou pas ? Alors il y a les anti-chasses et les pro-chasses qui vont s'exprimer RTL midi 12h30 14h Les auditeurs ont la parole Christelle Robière Stéphane Carpentier des silencieux sur les fusils de chasse oui oui c'est très sérieux et ce pour protéger les oreilles des chasseurs un arrêté a été publié au journal officiel ces derniers jours ça vous fait réagir bien évidemment au 3210 on commence par Christian qui nous appelle de Bourg-en-Bresse bonjour bonjour Christian chasseur justement c'est pour ça que ça nous intéresse parce qu'on a évidemment beaucoup de gens qui sont opposés à cette nouveauté alors que vous êtes chasseur vous nous dites que c'est dangereux oui c'est dangereux parce que déjà d'une part on est mal vu les chasseurs et on a précaution on a des gilets nous plus haut oui tout le monde a des gilets en battue plus haut c'est tout à fait normal en cas de et tout le monde doit rester à son poste quand on fait une battue et on a des carabines qui portent assez loin et donc les gens des fois vont se promener on met des pancartes battues mais ne respectent pas les pancartes on les trouve à des fois dans la battue alors on fait comprendre de sortir mais si le bruit on n'entend pas le bruit la personne va tomber comme une mouche oui c'est ça vous avez peur pour les promeneurs ah bah oui promeneurs oui gros danger et pour les bricogniers aussi c'est plus facile pour les bricogniers concrètement expliquez-nous Christian si on met un silencieux ça étouffe complètement le bruit ou pas ? ah bah oui comme à la télé nous on a interdit de chasser à l'arc parce qu'on n'entend pas le bruit de la flèche oui effectivement alors donc c'est encore bien dangereux la flèche à l'arc la chasse à l'arc Christian restez là il y a Evelyne qui nous rejoint depuis Perpignan bonjour Evelyne soyez la bienvenue bonjour Stéphane bonjour Christelle bonjour bah comme d'habitude vous lancez des propositions qui me font bondir ah c'est pas une proposition attendez oui mais enfin c'est un arrêté qui maintenant a été voté malheureusement non il est paru au journal officiel donc ça veut dire que c'est à force de loi c'est applicable à partir d'aujourd'hui alors faites par les hommes qui sont eux-mêmes chasseurs pour des chasseurs voilà et donc moi ça me fait bondir parce que pauvres chasseurs on leur abîme leurs oreilles bah écoutez ils n'ont qu'à pas chasser j'entends Christian je ne sais pas quel plaisir il a d'être à l'affût pour aller tuer un animal je ne vois pas du tout l'intérêt franchement je ne vois pas l'intérêt oui Christian expliquez à Evelyne c'est pas question de plaisir de tuer dans la semaine je travaille je découpe 1500 cochons tous les jours et pour le bruit on a des appareils pour se mettre dans les oreilles vous voyez c'est ça il ne faut pas entendre le bruit oui on a ici des gens des couteaux on prend un coup de couteau dans la jambe on a juste le goût de recevoir la chasse c'est pareil vous prenez des écouteurs vous allez tirer dans des fosses olympiques vous avez des écouteurs pour ne pas entendre le bruit du tir oui mais enfin écoutez je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt d'aller chasser dans les forêts effectivement c'est fait pour tout le monde nous on a aussi le droit de se balader le week-end tranquille et puis quand on entend les coups de fusil effectivement on est quand même méfiant mais si demain on n'entend même plus les coups de fusil on fait comment quoi non non ça devient très dangereux puis même pour l'animal quand il entend les coups de fusil à la limite il n'a qu'une possibilité c'est de se sauver tandis que là il n'entend plus rien à ce pauvre qui est en train de brouter l'herbe il n'entendra même pas le chasseur arriver avec son silencieux non c'est scandaleux comme disait Christian en plus pour les braconniers c'est facile ils vont pouvoir chasser en toute tranquillité bien sûr en fait c'est à dire on fait des arrêtés qui en fait sont à l'encontre en fait de des animaux des braconniers enfin tout quoi on retrouve à l'envers du monde Christian Evelyne on a un troisième appel de Haute-Garonne c'est Corinne qui est avec nous bonjour Corinne oui bonjour vous n'allez pas défendre de silencieux vous non plus non alors dites-nous pour des raisons différentes mais je rejoins quand même Corinne il y a quelques temps enfin il y a une douzaine d'années je me suis mise un peu au vert à la campagne oui seulement il y a eu pas mal de construction depuis donc je suis un peu moins en campagne mais il reste de la campagne et des zones de chasse à proximité de chez moi oui et moi j'ai un chat donc j'en ai déjà eu un qui s'est fait tuer par des chasseurs oui je comprends parce qu'ils doivent les prendre pour des lapins alors que mon chat il avait pas du tout une couleur de lapin oui là j'en ai un deuxième alors j'essaie de le protéger autant que je peux parce que le dimanche matin ça chasse pas loin de chez moi donc quand j'entends les coups de fusil je sais que les chasseurs sont là donc mon chat je le laisse confiné à la maison mais si maintenant il y a des silencieux que je n'entends plus les coups de fusil et je fais comment ? je vais être obligée d'accéder au désir de mon chat de vouloir sortir c'est normal qu'il ait envie de sortir d'aller se promener et d'aller chasser lui aussi mais pas de la même façon Christian il y a une chasse à côté de chez vous vous savez bien que les chasseurs n'ont pas le droit de tirer du côté des maisons ont le droit de tirer avant le dos dans le dos des maisons et à 150 mètres des maisons oui mais si son chat s'est échappé oui mais mon chat il va à plus de 150 mètres vous savez très bien qu'un chat il va à 3 kilomètres autour de chez lui bah oui il en fait une affraction je suis d'accord avec vous mais on m'en a déjà fait un j'ai pas envie qu'on me tue le deuxième parce que là si moi j'entends les coups de fusil je vais l'empêcher de sortir si jamais il est dehors qu'il entend les coups de fusil je peux vous dire qu'il va se ramener ventre à terre à la maison mais là si c'est avec des silencieux il va rien entendre et je vais en perdre un autre et comme donc pour l'instant on voit que c'est qu'il y ait 20 cm de neige on entend bien en tout cas que vous êtes assez unanime Christian, Corinne et Evelyne c'est dangereux absolument vous pouvez continuer à nous appeler sur ce thème si vous le souhaitez on peut continuer à débattre mais je crois que il y a encore du Nutella au menu oui il y a du monde qui voudrait réagir à l'affaire Nutella parce qu'on a bien sûr abordé très largement le sujet avec vous les auditeurs en début des séquences des auditeurs ont la parole on va y revenir dans un instant d'autres sentiments de Valérie et de Julien qui sont au 3210-321-0 on va parler bien sûr voiture dans un instant avec Christophe Bourou et notamment du GPL si vous y êtes tourné vers ces systèmes là est-ce que ça peut être l'avenir ces 3210 dès maintenant on va revenir à un sujet qu'on a entamé longuement en début d'émission et qui vous fait réagir aux standards et sur les réseaux sociaux c'est le fameux Nutella Gate et on a Julien qui nous rejoint de Nancy bonjour Julien oui bonjour à tous dites nous comment vous réagissez à tous à vous écoutez déjà en tant que client je suis très choqué de voir comment comment ça se passe c'est vrai que comme disait l'un de vos auditeurs ça témoigne effectivement maintenant du non-respect qu'on a envers tous du manque d'éducation et de tout ce système qui est en route mais moi ce que j'interviens c'est plus à titre professionnel en fait je travaille dans l'univers de la grande distribution et du côté fournisseur ce qu'il faut savoir c'est que ce coup d'éclat il est voulu aussi lorsqu'on propose des promotions de telle sorte on sait très bien que derrière on va avoir en magasin une répercussion forte et aujourd'hui le problème que l'on a c'est que face à ces géants de la grande distribution et qui sont souvent étrangers Ferrero et l'Italien c'est que pour des sociétés français ça devient très compliqué de pouvoir face aux acheteurs de la grande distribution répondre et rivaliser avec ce type d'offres non mais là apparemment c'est pas Ferrero qui a proposé ça c'est le distributeur qui a décidé de lui-même de faire cette promo à 70% alors rien n'est gratuit vous savez tout ce que vous voyez en catalogue tout ce que vous voyez en promotion une grosse partie est supportée par le fournisseur et c'est là tous les enjeux qu'on a lorsqu'on se retrouve dans les box de négociations c'était les guidés tout ça Julien en fait bien entendu alors je n'en doute pas qu'Intermarché supporte effectivement peut-être une part de la promotion et où c'est engagé sur un volume national mais il ne faut pas croire que Ferrero pour lui c'est gratuit oui oui bien sûr néanmoins maintenant effectivement il faut aussi voir derrière ce produit ce qui se cache aujourd'hui on a des gens qui se battent pour un produit qui est fabriqué avec de l'huile de palme et on ne parle pas de tout l'écosystème et de l'impact que ça a sur les animaux on l'a fait souvent on l'a fait souvent Julien on l'a dit souvent mais quand je dis on c'est nous en général en France les consommateurs on a aussi un problème où on éduque j'aime pas trop ce mot mais on éduque le consommateur le client nous tous à vivre avec des promotions c'est-à-dire qu'on vit avec des têtes de gondole on vit avec des promotions continuent tout ça pour faire consommer et consommer beaucoup oui c'est une bataille de grands distributeurs en fait et de marques on a tous envie d'être en catalogue on a tous envie effectivement d'avoir des produits qui sont dans les têtes de gondole enfin voilà et nous les clients on a toujours envie de profiter de la meilleure et vous nous confirmez que c'est vraiment le prix le plus bas qui marche le mieux toujours forcément aujourd'hui on voit des études où effectivement les consommateurs commencent à revenir vers du bon sain local mais bon vous avez quand même une grosse partie de la population qui vient en magasin à cause du catalogue mais sauf que aujourd'hui on a des matières premières dans tout qui augmente aujourd'hui quand on aura même des grands distributeurs qui pourront plus faire face à l'augmentation des prix est-ce que nous consommateurs on sera prêt à se dire bah voilà aujourd'hui que ça soit ma barquette de thon que ça soit mon pot de Nutella ou autre chose je suis prêt à l'acheter plus cher vous avez été très nombreux à réagir évidemment sur les réseaux sociaux vous avez vu les images je voudrais qu'on revive la scène mais à la radio avec Valérie qui est dans l'Essonne bonjour Valérie bonjour à tous vous étiez hier dans un intermarché c'est ça ? oui tout à fait alors par hasard parce que je devais acheter des couches pour mon piche donc avant d'aller au travail je me suis arrêtée à 9h à l'ouverture donc pas forcément beaucoup de monde mais d'un coup voilà tout le monde est sorti de je ne sais où en fait moi j'ai pu en récupérer trois parce qu'effectivement j'étais alors il y en avait en tête de gondole mais aussi dans le rayon donc je me suis dit bah tiens je vais en prendre alors il faut savoir que j'en mange quasiment jamais parce que j'ai trouvé un produit entrequiment équivalent beaucoup moins cher et meilleur donc du coup je me suis dit bon allez je fais plaisir à mes enfants j'en prends un et un pour mes parents et puis un autre pour mon autre famille et du coup là voilà ça a commencé à monter le ton les gens s'insultaient et puis une petite dame on voyait que forcément elle n'avait pas forcément les moyens donc qui dit en fait moi j'en veux juste un c'est juste pour mes petits-enfants etc etc et du coup les gens commencent à l'insulter ça commence à se pousser etc et donc moi je repasse forcément juste avant d'arriver au caisse et puis je lui dis écoutez madame prenez le pot moi j'en ai trois je vois même pas l'intérêt effectivement de se battre et en plus il faut savoir que la date de prévention c'est au mois d'août donc je ne sais pas ce que vont faire les gens avec tout ce Nutella quoi donc il faut manger matin, midi et soir c'est vraiment un peu débile quoi qu'est-ce que vous avez ressenti en assistant à cette scène Valérie ça fait peur ça fait peur parce qu'on se dit qu'effectivement pour un pot de Nutella effectivement moi j'en ai acheté un donc effectivement on pourrait aussi me lancer la pierre je comprends tout à fait mais voilà c'est vraiment voilà le monsieur il disait produit parier il n'y a pas eu autant de gens c'est vraiment on se demande mais dans quel monde on vit quoi les gens sont prêts à s'insulter à se pousser enfin c'est vraiment c'est vraiment du n'importe quoi franchement ça fait vraiment peur merci du témoignage Valérie on vous embrasse très bonne journée à bientôt merci à Julien aussi d'avoir pris la parole les débats se prolongent sur nos réseaux sociaux sur le compte Twitter RTL midi vous avez à disposition la page Facebook RTL les auditeurs ont la parole on prend la voiture et si on changeait de carburant allez elle va mieux votre voiture elle marche à nouveau elle marche mieux aujourd'hui Christelle Robière elle a acheté une voiture nomme elle ne marche pas elle ne marchait pas je ne donnerai pas la marque le GPL dans un instant les auditeurs ont la parole dans RTL midi Christelle Robière Stéphane Carpentier RTL midi 12h30 14h les auditeurs ont la parole Christelle Robière Stéphane Carpentier et si on changeait donc de carburant avec la flambée du prix de l'essence depuis le début de l'année il y a deux solutions qui refont surface le bioéthanol et le GPL Christophe Bourreau est de retour dans ce studio ce sont des carburants Christophe qui ont le mérite d'exister pour les automobilistes mais ils s'en vendent très peu quand même oui un exemple moins de 1000 véhicules neufs roulant au GPL ont été immatriculés l'an dernier en France sur un marché de 2 millions c'est à dire rien du tout c'est à dire peanuts le parc GPL en France c'est moins de 300 000 voitures c'est 30 000 pour les voitures au bioéthanol comparé alors pour le GPL aux 14 millions de GPL qui sillonnent comme les routes européennes pourtant ce carburant a vraiment de quoi a vraiment des arguments alors pourquoi ça n'a pas fonctionné parce que tout simplement le gouvernement a arrêté le bonus écologique donc voilà donc le GPL n'en bénéficie plus mais il a un argument de poids c'est son prix notamment 78 centimes à la pompe c'est 60 centimes aussi pour le biocarburant alors quand on sait qu'aujourd'hui le diesel et l'essence flambent c'est plus 10 centimes on est à 1,49€ pour le diesel 1,54€ pour le sans-plomb 98 bref il n'y a pas photo et effectivement avec le prix à la pompe qui flambe et bien de plus en plus de consommateurs vont s'intéresser à ces deux carburants d'autant que les constructeurs s'y remettent c'est le cas notamment de Dacia comme un poids lourd sur le monde de l'automobile puisque c'est les meilleures ventes en France et bien revient aujourd'hui au GPL on a des auditeurs qui nous appellent et qui roulent au GPL justement et depuis un petit moment en l'occurrence pour Bruno qui est dans la Manche bonjour Bruno oui bonjour à vous messieurs dames bonjour ça fait quoi deux ans c'est ça ? oui ça fait un peu plus de deux ans que je roule avec ce système GPL donc au départ j'ai acheté donc un véhicule que j'ai fait transformer chez un spécialiste français du GPL et j'en suis fortement satisfait pourquoi vous avez décidé de passer au GPL et avec quelle marque parce qu'apparemment c'est pas très facile de trouver des véhicules en tout cas chez les constructeurs français chez les constructeurs non mais vous pouvez très bien acheter un véhicule essence et le faire modifier ensuite chez un spécialiste bon si vous me permettez de citer en France il y a un spécialiste qui s'appelle Borel qui permet de transformer la plupart des véhicules qui sont présents sur le marché donc c'est tout à fait possible et ça coûte combien à peu près ? il y a un coût forcément bon le coût de ma transformation était d'environ 2500 euros j'ai fait ce choix pour des raisons environnementales parce qu'effectivement la carburation au GPL permet de moins rejeter de particules dans l'environnement et c'était pour moi une envie d'aller dans ce sens c'est jusqu'à 20% de CO2 de moins d'ailleurs vous bénéficiez dans pas mal de départements d'exonération de la carte grise tout à fait c'est le cas dans mon département de la Manche tout à fait et puis on peut circuler en centre-ville aussi ça aussi c'est un argument de poids effectivement en ce moment quand on voit les restrictions à venir et en particulier dans les grandes villes effectivement c'est un atout majeur donc pour vous c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que l'électrique oui oui parce que l'électrique pour moi pour l'instant pêche par son autonomie c'est avant tout ça et les temps de recharge aussi qui sont quand même assez longs à mon sens donc effectivement par contre effectivement je pense que l'avenir passerait plutôt par des véhicules à hydrogène effectivement où là il serait plus intéressant de rouler mais bon les constructeurs n'ont pas encore envie de faire ce pas je ne sais pas pour quelle raison ni les pétroliers peut-être non plus d'ailleurs ne le veulent pas moins cher et moins polluant en tous les cas vous roulez beaucoup Bruno ? oui oui je fais en moyenne 20 à 25 000 kilomètres par an bonjour François c'est pas beaucoup non plus oui oui mais restez avec nous restez avec nous Bruno bonjour François oui bonjour vous êtes dans le Val d'Oise à tous et à toutes oui effectivement donc moi j'ai une voiture GPL ça fait 7 ans maintenant c'était une monte-usine et j'ai bénéficié justement du bonus dont vous parliez qui était très intéressant au niveau de l'acquisition en plus j'avais une reprise d'une ancienne voiture qui était épave à l'époque donc voilà tout mis à bout à bout c'est vrai que c'était très intéressant au niveau économique après moi je fais à peu près 100 kilomètres par jour et le alors ce dont vous parlez pas pour l'instant c'est vrai que effectivement le niveau de coût du carburant est très moins on va dire par rapport au diesel mais vous consommez plus exactement voilà c'est ça c'est là où je voulais revenir et donc à l'arrivée c'est égyptif ? je pense que effectivement alors moi j'ai une Fiat Panda mais si je prends ma consommation par rapport à une petite voiture équivalente en diesel je pense qu'au niveau coût on est à peu près on est à peu près au même niveau pendant ça c'était sans prendre en compte la dernière augmentation sur le diesel ça c'est extrêmement intéressant finalement c'est 20% en plus grosso modo mais selon les calculs qui sont faits par les professionnels ou les journaux spécialisés qui n'ont pas d'intérêt dans la matière on économise quand même c'est à dire que plus on fait de kilomètres plus on va économiser il y a aussi l'avantage d'avoir une bicarburation c'est à dire que je sais pas si c'est le cas sur votre voiture François mais il y a à la fois un réservoir essence et GPL donc il n'y a pas de risque tout à fait exactement la voiture démarre à l'essence et ensuite bascule sur le GPL une fois que le clapet est assez chaud pour basculer d'accord Bruno c'est la même chose chez vous ou pas ? c'est exactement la même chose pour moi j'ai une double carburation effectivement donc effectivement ça permet d'augmenter l'autonomie du véhicule et donc bon comme effectivement on ne trouve pas forcément des pompes GPL forcément partout quand on a un petit peu d'essence sous le coude gauche ça peut nous dépanner il y a 1750 stations service sur 10500 qui distribuent ce carburant restez avec nous messieurs on va accueillir Farid c'est un débat d'hommes c'est assez bizarre bonjour Farid bonjour vous nous appelez de nos mains dans le nord tout à fait alors moi je suis dans propriété de trois véhicules j'ai deux berlines allemandes pour la semaine et le week-end je roule en Chevrolet un gros Chevrolet un Chevrolet qui fait 500 chevaux qui est en triple carburant c'est à dire j'ai du super j'ai de l'éthanol et j'ai du GPL j'ai fait monter ce kit qui m'a coûté 2000 euros il y a trois ans sur ce véhicule d'importation le souci à l'heure actuelle en France c'est que le GPL déjà il est bien plus cher que partout en Europe moi j'habite à la frontière belge on touche le GPL à 0,46 le litre en France le mieux que vous trouvez c'est chez Leclerc à 0,58 sur les stations essence d'autoroutes vous êtes entre 0,89 et 0,93 quand vous en trouvez et en plus le déconfort du GPL à l'heure actuelle c'est que les stations ne sont pas en libre-service GPL entre guillemets quand je m'entends en libre-service vous ne savez pas vous servir avec une carte bancaire pourquoi ? parce qu'il faut que la station soit ouverte pour avoir du GPL ah oui d'accord donc sur les autoroutes vous ne pouvez pas moi j'habite la frontière je voyage beaucoup le week-end et je me promène pour venir sur le sud de la France je passe par la Belgique par le Luxembourg la frontière allemande pour rejoindre la France à partir de l'Isère pratiquement tout ça pour pouvoir trouver du GPL pas trop cher et vous avez encore pire que ça parce que vous avez l'éthanol en France qui est aussi un carburant propre qui n'existe pas sur l'autoroute il n'y a quasiment pas de station il y en a 700 stations il n'y a pas de station éthanol sur l'autoroute moi j'ai des applications GPL et applications éthanol je peux vous assurer que quand je viens dans le sud de la France j'ai une résidence dans le sud je sors 5 fois de l'autoroute pour faire mes pleins Bruno vous rajoutez quelque chose de la vente oui je voulais dire que concernant les libres services GPL ils commencent à se développer sur le territoire français puisque moi à Cherbourg en particulier il y a une station qui est passée en libre service GPL donc c'est tout à fait possible de s'approvisionner en libre service pourquoi on est aussi une station une seule oui elle est là-bas c'est le début disons que c'est le début du développement de ce type moi c'est mon deuxième c'est mon deuxième véhicule au GPL le premier je l'ai fait en 2000 c'était un Chevrolet Laser que j'avais acheté chez Ford et que j'ai fait transformer en Belgique en GPL je l'ai remis à l'essence et je l'ai vendu parce que je ne pouvais pas rouler avec tellement ils consommaient pourquoi ? parce qu'on n'avait pas de GPL en France on est aux prémices du GPL je suis un très gros pollueur avec mon entreprise de transport en diesel je me dis le week-end essaye d'être propre essaye d'être propre moi le week-end ils se déculpabilisent j'adore et le bioéthanol Christophe Bourou le bioéthanol va certainement se développer cette année puisqu'il y a une grande révolution vous pouvez désormais faire adapter un kit depuis votre voiture essence pour pouvoir utiliser désormais le bioéthanol ça coûte environ 700 euros et là quasiment beaucoup de voitures c'est à dire on estime à 10 millions le nombre de voitures qui pourraient être concernées par ce type de carburant ce qui est énorme alors là on est à 60 centimes le litre on a trouvé une femme qui veut intervenir c'est Fabienne qui nous rejoint bonjour Fabienne heureusement que vous êtes là bonjour Fabienne grosse ambiance derrière vous d'ailleurs Fabienne dites nous tout ben voilà il y a 5 ans et demi 6 ans mon époux avait envie d'acheter un duster d'Asia et puis lorsqu'il est allé le commander donc il a eu un modèle finalement qui pouvait rouler au super éthanol il a eu donc des avantages au niveau de l'acquisition on lui a fait à cette époque des avantages par rapport à ce modèle et je dois dire que depuis bon il est entièrement satisfait de son véhicule il l'utilise alors à peu près 30% de plus que lorsqu'il roulait à l'essence mais par contre étant donné qu'on trouve du carburant à 0,45 centimes notamment dans l'Aisne ou alors en moyenne à peu près à 0,70 centimes le litre après tous les calculs qu'il a fait c'est quand même rentable et il est vraiment satisfait à tel point que là il envisageait de changer de véhicule mais apparemment les derniers modèles de chez Dacia ne faisaient pas de super éthanol d'emblée alors on espère que écoutez ça va se vulgariser et qu'on pourra continuer à trouver des véhicules de ce type en tout cas lui il en est entièrement satisfait voilà un témoignage de plus de Fabienne merci on vous salue à Ronny Soubois et merci à Farid à François et à Bruno d'être intervenu avec Christophe Bourrou bien sûr sur ce dossier qu'on va retrouver sur notre site RTL.fr la voiture c'est la priorité c'est tous les vendredis dans RTL Midi Laurent Gérard dans un instant dans un instant